bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un soufflet de cardan sur une peugeot 407 et n'oubliez pas surtout avant un petit pouce et abonnez vous ça fait plaisir et c'est gratuit alors dans un premier temps on va bloquer le disque on va passer un tournevis dans le disque ici pour le bloquer comme ça quand vous allez dévissez l'écrou du cardan hop c'est bloqué vous pouvez desserrer tranquillement alors on commence par enlever la goupille hop voilà avec le cache alors ensuite la mettez une douille de 36 moi j'ai 36 il me semble que c'est 35 parce que flotte un peu 35 ou 36 vous voyez avec savez avec un tube pour le desserrer c'est mieux parce qu'ils sont vachement serré en général donc là hop vous levez jusqu'à que ça sorte ça se desserre là c'est bon je les débloquer on peut le dévisser entièrement et le sortir ensuite on va enlever la la vis d'en dessous la 18 de ce côté là ce côté c'est du 16 voilà vous dévissez le boulon et vous le sortez ensuite vous enlevez la la vis de la rotule de direction qui se trouve là voyez là hop c'est du 19 vous le dévissez et après on va la sortir alors pour la sortir pour la débloquer de là ne tapez pas sur sur le filetage parce qu'après ça va le foirer et quand vous allez remettre le boulon vous allez avoir du mal à le remettre donc ici vous pouvez taper avec un marteau ici là comme ici là ici vous tapez fort ici si vous n'arrivez pas le sortir celui là laissez le c'est pas grave ça gêne un petit peu mais on peut l'enlever quand même laissez le si vous n'arrivez pas à l'enlever après vous tapez ici vous mettez juste un truc comme ça ici et vous tapez derrière avec le marteau et en même temps vous tirez le disque tirez le disque vers la même temps vous tapez après vous tenez le cardan ici et vous tirez le disque vers vous comme ça il va sortir bon c'est bon du coup cela j'ai réussi à la sortir il faut y aller faut taper là mais des bons coups de marteau ici pour pour qu'elle sorte donc si vous voulez à sortir c'est mieux vous pourrez travailler plus tranquillement voilà dès que vous avez fait ça vous pouvez tout tirer voilà j'ai enlevé là ça va couler un peu d'huile il faudra faire un petit complément on peut vous tirez vous tirez bien le tout ça tout le trio tout le disque avec tout ça là pour bien sortir le cardan parce qu'il est un peu chiant à enlever donc vous le sortez et maintenant on va changer le soufflet donc là on va commencer par enlever les clips sans ferraille prenez une pince coupante comme ça alors là vous voyez il s'enlève après vous l'arrachez vous l'enlevez et il y a pareil celui-là c'est pareil celui-là il est clipsé ici faites pareil vous l'enlevez et voilà après avec un cutter moi je fais comme ça avec un cutter là vous coupez tout le long comme ça et vous le sortez hop vous l'ouvrez en deux et vous le sortez voilà là c'est prêt pour en changer un tout neuf on nettoie bien si vous avez plein de graisse nettoie bien alors soit vous faites comme moi vous utilisez un pneumatique pour écarter le soufflet pour le rentrer dans le cardan soit sinon vous avez des trucs en vente en fait quand vous prenez souffler c'est des cônes comme ça en fait vous venez mettre comme ça et d'ici faut bien le mettre des faut mettre de l'huile dessus vous mettez de l'huile n'importe une hauteur comme ça ça glisse bien pour le faire passer à directement ça arrive ici moi je le fais en pneumatique c'est plus simple donc je vais le mettre ici au bout ça va s'écarté et on va l'enfiler alors vous voyez là voilà ça s'écarte comme ça hop et après on vient ici l'enfiler ici directement dedans voilà là on enfile on le passe derrière et on desserre et après on fait passer là l'autre côté hop après on va le remettre droit là hop et là on le sort voilà et là on va remettre le soufflet bien droit à côté voilà donc là on ouvre le sachet de graisse appuie en bas et on vient mettre ça à l'intérieur vous envoyer tout dedans c'est pour graisser le cardan pour pas qu'il prenne du jeu voilà et après on va l'enquiller ici il faut venir le chercher pour le faire monter ici je pense que c'est comme c'est soufflé universel hop normalement c'est bon là voilà ok là il est mis maintenant on va mettre les colliers collier là et collier là donc là on va prendre une pince pour tirer et après le replier là donc là on tient avec le tournevis on tire et après on vient redresser là on vient redresser ce côté là tout le tour est bien mis c'est bon donc là vous avez les petits tétons qu'il faut replier hop vous allez les replier vers là et vers l'intérieur un vers là et un vers là et après on tapote hop voilà là c'est bien mis impeccable et le reste là ce qu'il reste là vous mettez un coup de pince coupante ou le couper hop coupante voilà tac et voilà et voilà le montage là du soufflet est terminé pour ce collier un petit collier ici vous faites pareil que là c'est le même principe et après vous remontez dans le sens inverse voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et franchement ça fait plaisir c'est gratuit abonnez-vous ça coûte rien du tout et voilà je vous remercie et bonne journée on est